Alors comme je disais, les erreurs un peu à éviter en animation de réunion, ce sont les digressions, ne pas solliciter l'avis des personnes concernées, toutes les personnes concernées quand c'est le cas, laisser des personnes monopolisées la parole, et puis s'écarter un petit peu des objectifs, parce que souvent on a comme habitude de beaucoup parler, d'échanger un peu à la française, on aime la communication, mais si c'est de la communication pour la communication, ça ne sert à rien, on a généralement deux ou trois points de décision à voir dans une réunion, et le temps est précieux, et donc pour ne pas passer son temps en réunion justement, il faut garder cette canalisation. Quand on anime une réunion, il faut extrêmement bien maîtriser le contenu de ce qu'on va dire, donc ça veut dire des documents bien préparés, bien ordonnés, il ne faut pas perdre de temps à chercher des dossiers, il faut surtout être préparé à tous les sujets qui peuvent être traités lors de cette réunion, donc l'ordre du jour forcément définit les sujets qui vont être traités, et ne pas se laisser distraire par des intervenants qui pourraient faire sortir la réunion sur un sujet différent. Donc moi j'ai beaucoup d'anecdotes dans un grand groupe où j'ai travaillé de nombreuses années, et le travers de ce grand groupe c'était essentiellement de traiter des sujets qui n'étaient pas prévus à l'ordre du jour, ou pire encore, de ne pas avoir d'ordre du jour en préliminaire à ces réunions. Donc premièrement un ordre du jour clair, ce qui permet aux interlocuteurs qui sont invités à cette réunion de ne pas traiter d'autres sujets, et de se préparer aussi sur les sujets qui vont être abordés, et ça permet aussi à l'animateur de recadrer les gens qui souhaiteraient sortir du sujet. Pour bien réussir sa réunion, il faut absolument éviter tout d'abord de monopoliser la parole. Si on ne laisse pas les participants échanger, la réunion n'a plus aucune finalité. Le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument regarder également chaque participant. Dernière chose, il faut avoir préparé soigneusement tous ces documents, essayer d'anticiper les éventuelles questions des participants, pour pouvoir leur apporter au moins un début de réponse. Il faut comprendre qu'une réunion n'a aucun intérêt si elle ne débouche pas sur des suites à donner. Donc à la conclusion de chaque réunion, il est très important de faire un résumé de cette réunion, le distribuer à tous les participants de cette réunion, pour que chaque personne sache exactement ce qu'elle doit faire et pourquoi elle doit le faire. J'ai quelques exemples où j'ai vu des réunions qui vraiment se passaient mal, ou étaient absolument pas productives. Et ça a été très souvent du fait que le meneur ou l'organisateur ne modérait pas les différentes personnes. C'est-à-dire qu'on est dans une réunion dans un groupe qui est quasiment égalitaire. Donc tout le monde doit pouvoir parler, tout le monde doit pouvoir arriver à dire quelque chose. D'une certaine manière à ce moment-là, il ne faut pas forcément qu'il y ait une personne qui soit repoussée, qui soit mise de côté, ou au contraire, ou même pire, qui soit complètement tournée en ridicule. Donc tout le travail, à mon avis, de la conduite de réunion, ça doit précisément être de pouvoir accompagner tout le monde, et faire attention à ce que tout le monde ait parlé, et plus ou moins dit son mot, ou du moins paraissent participer. Et dès qu'il y a un problème, quand une personne vraiment a dit une grosse bêtise et que tout le monde s'est mis à rigoler, ou encore pire, que quelqu'un a pu tourner en ridicule à un autre participant, tout de suite retourner les choses, retourner la situation, remettre tout le monde en confiance. C'est grâce à ça que la réunion est productive et reste égalitaire.